La détention de ces responsables politiques qui ont agi uniquement avec des objectifs politiques est insupportable à vrai dire, et particulièrement pour Iolio Muceras, qui est l'objet d'une décision de justice que l'État espagnol n'applique pas. C'est la porte ouverte, car on sait qu'en Europe le risque est grand que certains pays basculent vers l'extrême droite. C'est la porte ouverte pour que tous les défenseurs des droits de l'homme soient demain menacés en Europe alors que l'Europe devrait les protéger. C'est le droit européen qui prime et qu'à partir du moment où Iolio Muceras a été élu député européen, il doit se liéger au Parlement européen, on voit que le droit européen n'est pas respecté puisque c'est le droit national qui fait qu'Iolio Muceras est encore en prison. Donc on vit en pleine injustice, on vit en plein non-respect des droits européens. Une immense inquiétude, une grande inquiétude par rapport à l'attitude du président du Parlement européen qui devrait sans discuter, sans rechigner, respecter le rendu d'une cour de justice européenne et qui tergiverse et ne respecte pas le rendu de la cour de justice européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !